On termine l'émission en compagnie de notre corps-in-coeur, Mario Robert, qui nous parle toujours d'histoire. Et là, aujourd'hui, on s'intéresse à la crise des années 30. Mais peut-être avant d'arriver donc à ces fameuses années 30, que se passait-il dans les années 20 à Montréal? Bien, les décennies des années 20 et qui suit tout immédiatement la Première Guerre mondiale et la terrible épidémie de grippe espagnole, bien, ça en est une de croissance et de développement. Alors, ce sont les années folles, comme on les appelle si bien. Alors, Montréal, c'est la métropole incontestée du Canada avec ses 600 000 habitants. La ville est en expansion avec ses usines et ses gratte-ciels qui sont en construction. Et c'est le plus grand port d'exportation de céréales en Amérique du Nord. Ah oui! Et la prohibition aux États-Unis va faire en sorte que ça va entraîner une ruée touristique vers Montréal qui, on le dit si bien, est la ville de tous les plaisirs. Oui, ce n'est pas les années folles pour rien. Non, c'est ça. Alors, ce sont les touristes américains qui sont à la recherche de lieux de consommation d'alcool. Évidemment, ce sont aussi les musiciens et des artistes à la recherche de lieux de travail. Ah, bien oui! Donc, et la ville aussi va faire en sorte qu'on va attirer des congrès de gens d'affaires à Montréal. Et cette période-là va correspondre vraiment au début du tourisme professionnel montréalais. Alors, évidemment, l'essor de ce tourisme-là, basé sur l'alcool, va permettre l'envol du nightlife montréalais. Mais aussi, ça va entraîner l'augmentation assez importante des maisons de jus et des maisons de prostitution à Montréal qui bénéficient aussi de la tolérance, disons, des autorités municipales à l'époque. Alors, d'ailleurs, Montréal, c'est la seule, une des rares villes encore dans les années 20 à avoir son propre red light. Parce que les autres ont tous été démantelés à la fin de la dernière décennie. Alors, selon l'historien Michael Irish, et j'aime bien cette citation-là, Montréal est une ville bien arrosée, une oasis festive dans un continent assoiffé. Et effectivement. Mais là, j'imagine que la crise boursière des années 30 est venue mettre un peu... venue gâcher le parti, comme on dit en bon québécois. Absolument, parce que la crise freine la flûte touristique. Mais surtout, c'est les Montréalais qui vont souffrir de cette crise économique-là, parce que c'est une période de chômage et de misère pour les classes populaires. Alors, la construction est au ralenti, la production manufacturière va diminuer de moitié, puis il y a plus de 25 % des gens qui sont sur le chômage à cette époque-là, c'est-à-dire qui sont sans travail. Alors, par exemple, aux usines Angus à Rosemont, où on avait 6 000 travailleurs, bien en 1934, il n'y en a plus que 2 500. Mais là aussi, c'est parce qu'à l'époque, les familles étaient nombreuses. Donc là, quand on parle du père de famille qui perd son emploi, ce n'est pas juste lui, sa femme et deux enfants. Ça peut être 10 personnes qui se retrouvent à 10 bouches à nourrir. Des personnes totalement démunies, parce qu'évidemment, ces familles-là ont besoin de support. Tout à fait. Et des endroits comme la gare centrale, on stoppe complètement la construction, qui va reprendre tout seulement qu'en 1939, et la gare va être inaugurée en 1943. Les personnes sans ressources vont aller de ville en ville à la recherche de travail, et le soir, elles seront souvent sans le sou. Alors, ils vont se regrouper près des refuges où ils auront de quoi manger et un lit pour dormir. Alors, par exemple, à Montréal, en fin d'après-midi, on retrouve ces gens-là au Square Vigée, qui est tout près du lieu montréalais par excellence, le refuge Merling, qui est le lieu où les gens vont se retrouver à partir de 18 heures. Alors, le refuge Merling... C'est incroyable, oui. Oui, en 1933, le refuge Merling, c'est 1 200 repas et 500 personnes qui passent la nuit. Et comment ça se passe dans ce refuge-là? Ah, c'est assez particulier, parce que pour être admis dans le refuge Merling, il faut être sans travail et ne pas avoir plus de 25 sous en poche. Donc, et là, ensuite, il y a un processus qui est assez complexe et assez lourd, disons, pour les gens. Alors, ils se présentent devant un guichet où ils doivent donner des informations personnelles, leur nom, leur état civil, leur âge, leur nationalité, depuis combien de temps ils sont à Montréal. Leurs poches sont vidées et leurs contenus sont mis dans des enveloppes. Ensuite, on leur donne trois jetons. Ils se présentent au guichet. On leur donne trois jetons avec des cordes. Et ils se rendent au sous-sol pour recevoir un sac de toile et un support d'habits. Alors, dans le sac de toile, ils doivent déposer leurs sous-vêtements et ils attachent le premier jeton. Ensuite, sur le support, ils vont mettre leur veste, chemise, pantalon avec le deuxième jeton. Et le chapeau et les souliers vont se retrouver dans une case qui a le même numéro. Donc, les vêtements vont être ensuite placés dans un fumigateur 30 minutes à 300 degrés. Alors, les gens sont complètement nus avec leurs jetons dans le cou, là. Et ils passent leur dernier jeton. Ils doivent passer sous la douche suivi d'un examen médical. Par la suite, ils vont recevoir finalement leur chemise de nuit pour aller manger au réfectoire. Ils vont recevoir deux sandwiches et un bol de café. Le lendemain matin, réveil à 5h30, tous les draps et chemises sont envoyés à la buanderie. Et bien, c'est le petit déjeuner, deux sandwiches et un bol de café. Et évidemment, le cycle va recommencer le soir même. D'où l'importance de notre état-providence. Il reste encore beaucoup d'inégalités au Québec. Mais je pense que cette grande misère a peut-être aidé ensuite à mettre d'autres politiques. Absolument. Sinon, rapidement, comment la Ville fait pour remédier aux problèmes du chômage par la suite? Bien, évidemment, c'est les secours directs. Et ensuite, c'est les travaux de chômage qui sont mis en place par la Ville. Des constructions de ponts, des constructions de viaducs, des constructions aussi de Vespasiennes. À Montréal, on va appeler les Caméliennes en hommage, évidemment, au maire de l'époque, qui est Camélien-Houd. Wow! Mais on oublie, ma grand-mère, moi, est née en 1929. Donc, elle a... Je ne se rappelle plus, mais elle a vécu cette période-là. C'est quand même incroyable qu'on ait vécu ça. Merci beaucoup, M. Robert, de nous en parler. Merci beaucoup, M. Robert.